8 livres sélectionnés, 10 membres du jury, un président, un auteur invité et une vingtaine de spectateurs voilà l'équipe au complet pour ce 6ème prix des lecteurs. Sur inspiration du prix Goncourt, ce projet est né il y a 5 ans grâce à deux amoureuses des livres. Il a été créé en 2003 lors du centenaire du prix Goncourt. On avait fait ici une très belle exposition où on a présenté les 100 ouvrages primés par le Goncourt depuis 1903, date du premier prix Goncourt. Bar-sur-Seine c'est quand même la ville où venaient les Goncourt pendant leur jeunesse. Edmond de Goncourt est venu pendant des années et des années et des années à Bar-sur-Seine. Il habitait juste à côté pendant les vacances. Et dans le journal des Goncourt, il y a une cinquantaine de pages sur Bar-sur-Seine. Et c'est pour cette raison que la médiathèque s'appelle médiathèque Goncourt. Après presque 4 mois d'attente, quelques 2000 pages dévorées, le jour de l'attribution du premier prix de cette 6ème édition est enfin arrivé. En première partie de soirée, les membres du jury ont à tour de rôle présenté leur point de vue sur chacun des livres sélectionnés. Ils ont ensuite procédé au vote. Quelques petits papiers dépliés et un grain de suspense plus tard, le président a pu annoncer le gagnant de cette année. Pascal Garnier La théorie du panda de Pascal Garnier Il se différencie de par ce personnage justement qui est Gabriel dans ce livre, qui est une personne qui arrive de n'y pas, que personne ne connaît, et qui va à la rencontre des gens et qui essaye de solutionner tous leurs problèmes. Et finalement on se demande un petit peu pourquoi quand même dans le livre. Et au fil des pages, on se rend compte qu'il fait le bien, qu'il aurait aimé qu'on lui fasse. La fin est vraiment une chute qui nous laisse assez abasourdi. Cette soirée récompense un auteur, mais c'est aussi un moyen pour les lecteurs de se retrouver autour d'une passion, de se divertir et de juger ensemble. Parce que c'est important de faire vivre le livre partout où il est, et que je trouve que c'est une manifestation à la fois sympathique et chaleureuse. Les 760 lecteurs inscrits à la médiathèque Goncourt de Barres-sur-Seine pourront venir consulter l'ouvrage et auront peut-être la chance de rencontrer l'auteur l'année prochaine lors de la prochaine édition du Pré des lecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada